Intéressons-nous dans cette vidéo à la situation d'énonciation. Quand on s'exprime à l'oral ou à l'écrit, on échange des informations avec d'autres personnes. Ainsi, on appelle l'émetteur celui qui parle ou écrit, c'est donc lui qui va produire un message, et le destinataire, celui à qui sera adressé ce message. La production d'un message consiste en un acte de communication et a lieu dans un certain contexte. Ce contexte s'appelle la situation d'énonciation. On va donc définir qui parle, de quoi, à qui, et en s'intéressant où et quand. Un exemple en image d'acte de communication. Vous avez un émetteur qui s'adresse à un destinataire et qui lui transmet donc un message. On détaille ensuite la situation d'énonciation en commençant par dire qui parle, ici, Madame du Vert, ensuite à qui, son mari, de quoi, de rendre visite à sa mère, ou chez sa mère bien sûr, quand, le dimanche qui va arriver. Voyons à présent comment repérer la situation d'énonciation dans un texte. Vous procédez toujours de la même façon en répondant toujours aux mêmes questions. Qui parle ou qui écrit le texte ? A qui ? Où ? Quand et de quoi ? Et pour vous aider, vous allez repérer les indices d'énonciation. Pour trouver les indices d'énonciation, il faut regarder les indices de personnes, les pronoms personnels, les indices de temps et de lieu et les temps verbaux. Prenons un exemple. Dans la phrase ci-dessous, pour déterminer la situation d'énonciation, il va nous falloir analyser les indices de personnes, les indices de temps et de lieu et les temps verbaux. Repérons d'abord les indices de personnes. Puis ensuite, les indices de lieu et de temps. Et enfin, les temps verbaux. Qu'en déduit-on ? Les indices de personnes nous montrent que la personne qui parle est a priori une femme et qu'elle s'adresse à son bien-aimé, son fiancé donc, à qui elle annonce que le soir venu, ils partiront de France pour Londres. Les indices de temps nous permettent de comprendre que la situation est en train de se dérouler sous les yeux du lecteur. En effet, la femme est en train de parler et on assiste à ce qu'elle dit à son fiancé. Cette impression est renforcée par l'usage des temps verbaux, le présent et le futur. Notre analyse va donc nous permettre de présenter le texte. Pour cela, nous allons réutiliser les indices étudiés et que nous avons interprétés. Dans l'ordre, nous reprenons les indices de personnes, puis les indices de temps et enfin les indices de lieu. Cela donne donc. Cet extrait est tiré de l'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables. Dans ce texte, une femme, la narratrice, s'adresse à son bien-aimé pour lui annoncer qu'il parte le soir même pour Londres. Ici, nous avons repris les indices de personnes. Ensuite, nous continuons. Nous exploitons les indices de temps dans le deuxième paragraphe. Cela donne. La femme est en train de parler à son fiancé au présent. Le lecteur assiste donc à la scène grâce au discours direct de la femme avec, par exemple, tout de suite. Les indices de lieu nous permettent de rédiger le dernier paragraphe de la présentation, à savoir. On présume que le lieu où se déroule l'action est en France, puisque les amoureux sauront le soir même rue de l'homme armé, certainement une rue française. On sait également que dans une semaine, ils seront à Londres. Voilà. Vous savez tout sur la situation d'énonciation et comment l'interpréter. A vous de jouer maintenant et de vous exercer dans les différents exercices proposés. A bientôt. Sous-titrage ST' 501